bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose de faire une couronne donc pour gagner du temps j'ai mis mon ruban c'est du ruban que j'avais commandé à amazon il est vraiment super c'est pas du ruban c'est de la toile de gîte en fait vraiment il est vraiment vraiment bien le prix je sais plus ça fait un bon moment que j'avais commandé ça et c'est des rouleaux de deux après vous avez quatre six enfin comme vous voulez voilà en tout cas moi j'en reprendrai parce qu'ils sont vraiment super jolis et vraiment je m'attendais bien à ce qu'ils faisaient sur la photo et du coup je suis super contente donc j'ai commencé j'ai fait j'ai collé mon ruban et donc je termine je sais pas si vous allez voir là comme ça bien collé et après moi je le cache avec ma déco comme ça derrière j'ai mis la ficelle j'ai mis un petit ange coco mais bon après vous êtes pas obligé vous pouvez mettre une pastille autocollante ou un ruban moi je fais comme ça je trouve que c'est pratique donc voilà on va commencer donc par la déco monce mes branches de sapin c'est comme l'autre jour je les ai coupé là en bas j'ai déjà tout préparé pour gagner un peu de temps pour pas ne pas faire une vidéo trop grande après le ruban vous prenez celui que vous voulez comment vous aviez voilà vous avez plusieurs modèles plusieurs façons de faire la déco moi c'est juste pour vous guider un peu après la déco c'est comme c'est comme comment comme avec tout ce que vous savez comme vous voulez surtout donc voilà alors vous voyez là mon ruban se finit là donc je mets mais premièrement branche pardon là comme ça c'est pas très bien dormi encore cette nuit donc voilà donc je vais faire ça comme ça donc je prends ma colle chaude j'ai fait chauffer mon pistolet et je colle bien tout le long de ma branche puisque toute façon c'est appuyé contre la couronne là surtout ne pas vous brûler je la mets là comme comme ça au milieu alors celle là c'est les grandes du coup c'est les morceaux qu'il y a là du coup c'est en ferraille là du coup c'est un peu plus long à c'est chaud on va dire mais bon enfin j'espère que vous allez bien que vous profitez du soleil qui malgré tout pour moi n'est pas tout à fait normal mais bon c'est comme ça on n'a pas le choix du thon alors ça va être une couronne assez facile à reproduire comme ça je vais essayer de vous faire des tutos bon assez facile et très joli aussi quand même donc voilà ce qui donne ça alors ensuite je prends mes petites branches là donc là j'ai pas coupé tout j'ai coupé le bout là je le laisse donc là je vais faire je vais en mettre une comme ça de travers c'est pas évident de par contre voilà je vais couper faut pas que soyez trop faut pas que ça dépasse trop trop non plus je vais la couper un petit peu donc la celle là je la coupe et je coupe une deuxième pareil là et là j'en prends une un peu plus petite je vais la couper plus petite voilà alors là au milieu je vais mettre ma petite après que vous commencez au milieu sur les bords il n'y a pas d'importance et je colle là juste comme ça là au milieu ensuite l'autre je vais la mettre comme ça et pareil de l'autre côté voilà ensuite là j'en prends une un peu plus grande que je vais glisser comme ça et pareil de l'autre côté je me mets en face sinon je vais pas voir ce que je fais j'appuie un peu parce que ça se colle bien j'y passe en dessous de celle là là en fait là hop je remets une comme ça pareil de chaque côté donc je passe bien dessous voilà et ensuite là je vais en mettre une comme ça là c'est là c'est le milieu donc une là un petit peu plus grande mais je vais la couper parce qu'elle est un petit peu trop grande donc hop je coupe un peu le milieu est là voilà à peu près comme ça et donc je la glisse là dessous et je colle que le bout mon milieu est là et je fais pareil pour l'autre et là je vais en mettre une comme ça un peu plus grande que celle du milieu voilà comme ça j'enfonce bien en dessous par dessous c'est pour ça que je colle que les pointes là comme ça après je peux remettre par dessous donc je regarde là je vais en remettre une pareil un petit peu un peu plus petite alors là je passe bien dessous c'est ce qui donne un peu de volume c'est ce qui donne un peu plus petit un peu plus petit c'est ce qui donne un peu plus grand voilà ça fait comme ça alors j'ai pas préparé assez de deux bronches c'est pas grave ensuite je vais en remettre une comme ça là de travers un peu plus coup plein là je coupe qu'un petit peu pour que ça fait ça donne du volume donc là comme ça et comme ça je vous fais voir c'est pas évident à faire voir comme ça alors c'est la première fois cette année que je fais des couronnes mais finalement ça me plaît beaucoup on va dire voilà il a suffi que que comment Martine m'offre des rubans pour que je me mette à faire des couronnes sinon ouais je sais pas je l'aurais peut-être pas fait donc là on va rajouter un petit un petit bout là alors là je coupe rien je fais juste comme ça voilà juste la pointe comme ça faut pas que soyez trop court voilà vous voyez j'essaye avant et je colle que la pointe et du coup je passe là dessous pour cacher donc là après c'est où vous voulez comme vous voulez un c'est juste que je trouve ça donne un peu plus de volume ensuite je vais prendre du haut comme ça alors moi là dessus il y en a trois branches donc je vais en prendre deux et alors il y en a une que je vais coller dans ce sens comme ça je colle le bout là comme ça après j'y passe ce que juste derrière là je lève un peu mes branches et j'y glisse dessous et j'enfonce un peu voilà et je vais faire pareil de ce côté là ce qui est bien c'est que je peux les les tordre dans tout le sens dans tous les sens que je veux donc c'est très pratique là et voilà ce qui donne ça et ensuite je vais prendre des morceaux comme ça alors je coupe là comme ça sur le bord comme ça je vais en mettre deux trois à droite à gauche voilà de façon à ce que ça fasse plus joli je colle là comme ça juste ma pointe et ensuite voilà j'en mets un peu caché j'aime beaucoup j'espère que ouais ça se voit hop je vais en mettre une par là voilà ensuite je vais prendre un petit sapin je coupe bien bien au bord là alors voilà et je vais bien le coller là derrière à peu près dans le milieu je colle juste le bout de ferraille du sapin après moi c'est parce que je mets une déco là mais si vous voulez pas en mettre vous en mettez pas je suis obligée de rester un peu droite le temps que ça se colle voilà voilà après le sapin c'est que de la ferraille donc voilà et ensuite j'ai un petit serre comme ça que j'ai tout coloré en brillant et je vais juste le mettre comme ça un petit peu de travers je sais pas là voilà en gros comme ça alors moi normalement je fais voilà je fais je mets ma couronne droite et c'est bien plus pratique du coup voilà je vais coller un peu là je l'ai colorisé avec du nouveau et je sais plus c'est l'embellissement et comment ça s'appelle le truc j'ai perdu le nom il fait plein de paillettes il doit être là hop c'est le glimmer voilà donc c'est tout tonic studio j'avais commandé ça cet été comme ça voilà alors bon naturellement il y a ensuite là je vais y mettre j'avais pas envie d'y mettre un ruban après vous pouvez mais du coup je vais juste coller le méritrisma comme ça voilà j'ai choisi couleur or parce que mon tissu a justement des petites pointes or et je trouve que ça ressort un petit peu que le vert et rouge et ça fait bien noël donc là je me mets bien au milieu voilà là mes étoiles j'ai plus j'en ai plus des étoiles voilà et de chaque côté je vais mettre une petite étoile je vous fais voir après voilà ce qui donne ça et ensuite on va enneiger un petit peu nos branches moi j'adore le faire alors je fais je prends la colle là faites attention parce qu'elle est super liquide et avec la pointe là voilà je fais couler un petit peu et juste avec la pointe je mets juste comme ça j'espère que vous voyez j'en mets pas vraiment de partout un petit peu comme ça à droite à gauche c'est juste pour mettre un petit peu de neige ça fait moi j'aime beaucoup mais faites attention parce que parfois elle coule trop vite et ça fait trop moi je trouve après voilà c'est une façon je vais faire là derrière je trouve que ça fait plus joli moi je mets la neige en dernier parce que c'est plus pratique je trouve après comme ça on en enlève moins et si vous voulez pouvez faire voilà voilà c'est ce que je vous disais vous pouvez faire un petit peu les boules là quand ça veut bien couler voilà pas trop juste deux trois comme ça alors elle est longue et à sécher ça risque pas de sécher trop vite voilà ensuite moi j'ai mon quissot à neige je prends comme ça voilà et comme ça je peux récupérer ma neige et voilà ce qui ce qui donne ça et si vous avez envie de pailleter vous pailletez moi non je ne mettrai pas de paillettes d'abord j'en ai plus et je ne mettrai pas de paillettes sur sur comment sur mes couronnes ben voilà la neige donc vous laissez bien sécher votre couronne droite pour que la neige se colle bien et le lendemain le surplus tombera ce qui n'a pas collé va tomber donc voilà j'espère que mon tuto vous a plu voilà la semaine prochaine je prévois un autre tuto et en attendant vendredi normalement vous avez une vidéo photo et en attendant je vous souhaite une belle semaine prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt au revoir au revoir au revoir à bientôt